à Littleton, au Colorado. Vous m'entendez bien, Denis Martin? Là, je vous entends bien. Vous m'entendez bien, vous aussi? Oui, très bien. J'imagine, bon, on l'a dit tout à l'heure, je le répète un peu, tuerie d'hier, 15 morts, 28 blessés, certains dans un état grave. On en parlera dans quelques instants avec vous. Mais pour l'instant, je voudrais que vous me parliez de l'état d'esprit. Évidemment, toute la région là-bas doit être complètement sous le choc après ce drame-là. Il faut voir les gens ici qui défilent, élèves, amis, famille, des gens de la communauté qui viennent porter des fleurs, faire une petite prière pour les victimes, pour les blessés de ce carnage absolument horrible qui s'est produit ici. Je dois vous dire que c'est très émouvant de voir tous ces gens, hommes et femmes, qui ont beaucoup de difficultés à retenir leurs larmes parce que c'est quand même une petite communauté qui vit une situation absolument catastrophique. Oui, une communauté, on disait, de 65 000 habitants, je crois bien. 65 000 habitants, une banlieue quand même dortoir ici dans la région de Denver. Alors, on ne s'attend pas à ce genre de choses dans une banlieue dortoir où, évidemment, tous les gens s'entendent bien, où c'est tout à fait tranquille. Et là, tout à coup, ce genre d'événement-là, évidemment, c'est tellement inattendu. En fait, c'est inattendu dans toutes les circonstances. Ça a vraiment choqué et dévasté la communauté. Denis Martin, on a appris ce matin qu'il y avait eu hier après-midi des échanges de coups de feu entre les deux jeunes tueurs et la police. Oui, il y a eu des échanges de coups de feu entre trois policiers qui étaient sur place ici et les deux suspects. On ne sait pas si les suspects ont été atteints, mais on sait qu'il y a déjà eu cet échange-là. Donc, il y a eu quand même une intervention assez rapide, la police ici. Bon, on a dit, vous disiez tout à l'heure dans votre reportage que le site avait été sécurisé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a trouvé la trentaine de bombes artisanales que les deux tueurs avaient laissées. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant, Denis Martin? À partir de maintenant, c'est les enquêteurs qu'on appelle les spécialistes en homicide qui sont en train de prendre des photos et puis de relever les preuves après toutes les empreintes digitales, les restants de coups de feu, etc. On est en train de ramasser tout cela aussi. Et ça va aider à faire l'enquête et à déterminer ce qui s'est vraiment passé. Évidemment aussi, on cherche les motifs dans tout ça. On sait que les résidences des deux suspects ont été fouillées de fond en comble. On a aussi fouillé les automobiles des suspects pour savoir vraiment qu'est-ce qui a motivé tout ça et qu'est-ce qui s'est passé. On parle de motivation, Denis Martin, mais tout porte à croire que ce massacre-là avait été planifié de longue date. Ce n'est pas du tout un coup de tête, ça. Ah non, pas du tout. Écoutez, les deux suspects sont arrivés ici armés jusqu'aux dents avec des fusils, des carabines semi-automatiques, avec des bombes de fabrication artisanale. Ils étaient prêts, ils avaient planifié ça depuis un bout de temps. Ça, c'est ce que les preuves semblent indiquer. Bon, Denis Martin, on parlait de 28 blessés. Est-ce que vous savez dans quel état il se trouve, ces blessés-là? On nous a dit que la plupart des blessés étaient dans des états assez graves, dans les différents hôpitaux de la région ici. On n'a pas eu d'autres nouvelles jusqu'à maintenant. Je veux vous dire qu'encore là, les autorités policières, les autorités de la région essaient quand même de garder un peu tout cela sous silence, d'ici à ce que les familles et les gens aient eu le temps de passer au travers de ça, ce qui n'est pas du tout facile. Merci beaucoup, Denis Martin. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir. Et puis, si on revient chez nous, il y a eu une heure de pointe très difficile ce matin.